À quoi doit-on s'attendre du budget fédéral qui sera présenté jeudi prochain par la ministre des Finances, Chrystia Freeland? C'est la question qu'on va se poser avec notre panel d'observateurs que je retrouve avec plaisir et que je vous présente à l'instant. Sheila Copps, ex-vice-première ministre libérale, Marc-André Leclerc, ancien chef de cabinet du conservateur Andrew Scheer, Pierre Paquette, ancien député du Bloc québécois et Farouk Karim, ex-attaché de presse du NPD. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Ce sera donc le premier budget depuis la dernière élection du mois de septembre, budget qui sera déposé évidemment dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais surtout de la hausse fulgurante de l'inflation au pays. Sheila, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous vous attendez à voir dans ce budget? C'est sûr qu'avec l'annonce de l'accord signé entre les libéraux et les néo-démocrates, il va y avoir des investissements assez approfondis dans les domaines sociaux, y compris et les garderies et aussi pour le début des nationalismes, des dentiquaires et aussi au niveau des autres programmes qui ont été signés avec les libéraux et les néo-démocrates. À part ça, c'est une question aussi de la défense parce qu'avec tout ce qui se passe en Ukraine, le Canada est obligé de monter ses dépenses et comme ce n'est pas dans l'accord avec les démocrates, ça va être intéressant par rapport aux conservateurs. Oui. Justement, Marc-André, Sheila parle de dépenses d'assurance dentaire, d'assurance médicaments, de dépenses militaires. Qu'est-ce qu'il doit absolument y avoir dans ce budget Freeland jeudi prochain, selon vous? Bien, c'est clair avec le plus récent voyage de M. Tourdeau en Europe que l'OTAN met beaucoup de pression sur le Canada justement qu'on atteigne ce fameux 2 % du PIB en termes de dépenses militaires. Donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une dépense qui était prévue sans doute il y a six mois. Mais dans le contexte actuel, c'est sûr que pour les libéraux, ce n'est pas dans leur nature de faire des dépenses militaires, mais là, je pense que c'est tout justifié. Et les Canadiens, les Canadiennes et les Québécois s'attendent justement à ce que le gouvernement fédéral dépense dans ce sens. Également, il serait intéressant de voir un peu si une lignée par rapport à ce que M. Wilkinson, le ministre des Ressources naturelles, a annoncé dernièrement par rapport à comment le Canada peut aider les péris européens à arrêter d'être dépendants de la réussite en termes des hydrocarbures. Donc, c'est deux gros sujets qui ont été vraiment influencés par ce qui se passe en Ukraine et qui changent sans doute la couleur et la nature du budget. Et certainement que ça va être très suivi, justement, jeudi prochain. Pierre Paquette, bon, le Bloc québécois, on le sait, a fait de l'augmentation des transferts en santé, son cheval de bataille depuis la dernière élection. Vous vous attendez à quoi de votre côté, au chapitre des transferts en santé, justement? Bien, il n'y a pas seulement le Bloc québécois. Toutes les provinces ont demandé que le gouvernement fédéral transfère sans condition des sommes beaucoup plus importantes pour augmenter sa part du financement de la santé à 35 %, il est actuellement à peu près à 22 %. Évidemment, je pense que la priorité pour le gouvernement libéral, ce ne sera pas de répondre à la demande des provinces, mais au contraire, de mettre en place des programmes dans le cadre de l'entente avec le NPD. Je pense que ça va provoquer beaucoup de friction avec les provinces. Alors, je ne m'attends pas à un budget qui va être reçu par les provinces sous le Bloc québécois de façon positive. Une chose qui me semble qu'il devrait y avoir, c'est un plan de match pour réduire le déficit parce qu'avec toutes les annonces qui ont été faites, les dépenses militaires, les dépenses pour mettre en place un système d'assurance dentaire, mettre en place ce système d'assurance maladie, il va falloir savoir d'où va venir l'argent et jusqu'où on va aller dans la dépense. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qui va permettre aux libéraux de se démarquer du NPD, de proposer un plan, peut-être pas d'assainissement des finances publiques, mais un plan qui va réduire le déficit sur une période relativement longue, peut-être 4-5 ans. Et ça, ça leur permettrait de rassurer une partie de leur base qui est plus conservatrice, pas conservatrice, mais qui est plus préoccupée par les questions de finances publiques. On va y revenir dans un instant, justement, sur la lutte au déficit. Mais Farouk, parce que le NPD a dressé sa liste d'épiceries au moment d'annoncer son alliance avec les libéraux la semaine dernière. Je veux revenir sur ce qui doit se trouver dans ce budget. Quelle demande des néo-démocrates vous semble incontournable? Je crois que celle sur l'assurance dentaire me semble incontournable. Si vous regardez ce qui est écrit dans l'entente entre le gouvernement et le NPD, l'assurance dentaire, il y a un plan de match pour 2022, c'est-à-dire assurer les enfants de moins de 12 ans. C'était assez précis dans l'entente. Moi, je m'attends à ce que ça soit dans le budget. J'ai écouté M. Singh cette semaine suite au dévoilement du plan de changement climatique du gouvernement. Il était critique, mais il avait de la retenue. Donc, vous savez, quand j'étais petit, je jouais à serpent et à échelle. Je vais qualifier la journée du budget pour le NPD de jeu de coulèvre et bénéfice. Bon, quel coulèvre avaler pour aller chercher quel bénéfice? Et c'est ça qu'il faudra que le NPD, M. Singh, vende non seulement aux Canadiens, mais à son électorat aussi, qui pourrait être critique éventuellement de l'entente avec les vidéos. Oui, c'est ça. On parle beaucoup d'un jeu d'équilibré. Finalement, M. Trudeau, qu'est-ce qu'il va pouvoir offrir au NPD pour le satisfaire? Bon, je veux revenir sur la capacité de dépenser du gouvernement. Pierre Parquet parlait il y a un instant de la nécessité de l'assainissement des finances publiques. On a le sentiment que le Canada n'a jamais ôté aussi dépensier. Bon, juste cette semaine, 9 milliards pour le plan de réduction des gaz à effet de serre, 10 milliards pour les garderies en Ontario, 2 milliards aux provinces la semaine dernière pour réduire leur liste d'attente en chirurgie. Sheila, est-ce que le temps est venu pour le gouvernement Trudeau de se serrer la ceinture? C'est sûr que ça va faire partie de l'attaque des conservateurs parce que dans le moment, on a mis de l'avant et les garderies durant l'élection et la possibilité de pharmacare. Et maintenant, l'accord sur le dentiquaire, ça veut dire qu'il va y avoir des dépenses. D'autant plus qu'on a beaucoup été en avant-garde des dépenses dans la période de COVID. Maintenant, l'arrivée de l'Ontario, ce sont des choses incalculables qui n'ont pas été considérées peut-être il y a 2-3 ans passés. Mais beaucoup de gens commencent à avoir un petit peu peur qu'il ne faut pas trop dépenser sans avoir les finances du pays en ordre. Et ça va être l'appel d'ordre des conservateurs, sûr. Et certainement, après le dépôt du budget. Oui, parce que Marc-André, comme l'a dit Sheila, les conservateurs accusent régulièrement le gouvernement Trudeau de ne pas se soucier des déficits. Est-ce que vous vous attendez à plus de rigueur budgétaire des libéraux, jeudi? Ça serait souhaitable, mais je pense que ça va être difficile pour M. Trudeau et Mme Freeland, parce qu'on parle d'assurance médicaments, d'assurance dentaire, qu'on parle de dépenses militaires. C'est toutes des dépenses qui n'étaient pas prévues dans la plateforme électorale des libéraux à l'automne passé. Comment pour eux, même à ce moment-là, on voyait mal un peu la trajectoire, le chemin vers le retour à l'équilibre budgétaire. Donc, comment ils peuvent le faire aujourd'hui dans ce contexte-là, qu'on sait qu'il y a encore plus de demandes. C'est là que les libéraux, avant la pandémie, auraient dû être plus économe, entre guillemets, et pouvoir engendrer des surplus, être plus responsable. Donc, quand tu veux traverser des crises, au moins, tu as la capacité d'y faire face. Mais là, c'est clair que je ne m'attends pas à voir beaucoup l'équilibre ou un budget à l'encre noire dans les prochaines années pour les libéraux. Oui, Farouk, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Ça va avoir un impact, évidemment, sur les dépenses publiques, que cette alliance entre les libéraux et les démocrates, on n'a pas le choix. Oui, mais quand les libéraux décident de faire cette alliance-là, je crois qu'ils mettent de côté l'objectif du déficit zéro, du moins dans le court terme, parce que l'entente, les gens le disent, les autres, mes panélistes le disent, inclut plusieurs dépenses. Il faudra voir. Remarquez aussi que la tendance inflationniste qu'on voit dans les derniers mois aide les revenus du gouvernement, paradoxalement. Donc, en termes de revenus de pétrole, les revenus de tout genre, ça augmente, donc ça baisse la pression sur les déficits. J'ai hâte de voir aussi la reprise COVID, comment cette croissance économique a aidé les revenus du gouvernement. J'ai hâte de voir les chiffres en termes de déficit. Le gouvernement s'est toujours donné une porte de sortie en termes de rapport PIB-dette. J'imagine que ce discours-là va continuer à avoir lieu par le gouvernement. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Moi, je pense que cette année, par rapport à l'année dernière, le déficit va être réduit de façon substantielle et donc le gouvernement va pouvoir se dire, on est en train de reprendre le contrôle. Je pense que c'est plus à moyen et long terme que la situation risque de dégénérer avec la hausse des taux d'intérêt. C'est vrai que l'inflation augmente les rentrées fiscales du gouvernement fédéral, c'est vrai pour le gouvernement du Québec, tous les gouvernements, mais ça augmente aussi les taux d'intérêt qui augmentent les frais de la dette. Et donc, c'est un jeu comme à son nul, ça. Et donc, je pense que les libéraux vont présenter un plan, pas de retour à l'équilibre budgétaire, mais un plan de réduction du déficit sur une relativement longue période et ça va leur permettre, encore une fois, de se démarquer du NPD et d'empêcher les conservateurs de les attaquer sur un certain nombre de thèmes comme les dépenses excessives, les responsabilités fiscales. Et donc, moi, je m'attends à ce qu'il y ait un plan. Par contre, comme je mentionnais tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait des transferts en santé aux provinces qui se rajoutent aussi sur les dépenses qui ont déjà été annoncées ou prévues par le gouvernement fédéral. Évidemment, les réponses à tout ça, jeudi prochain, le 7 avril. Sheila Copps, Marc-André Leclerc, Pierre Paquette et Farouk Karoum, merci beaucoup à vous quatre. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.